C'est un gros mensonge, donc c'est un gros mensonge, non ? Euh, je suis bien. Attends, on va justement parler aux humains. C'est sûr ? Oui, c'est vrai, je suis bien. Bon, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour les humains. Les humains, les humains. Bonjour, bonjour. Alors, Cidria Puteure, commandant alphabets des aliens de l'univers, accompagnée de ma femme, donc Galaxy Peter, la reine de l'univers. Bon, on va parler aujourd'hui du Conoravirus. Il y a une... il y a la LED. L'appel à la LED... à l'aide ? Je vais y arriver. L'appel à l'aide d'Africains bloqués à Ouishan. Ouishan, Ouishan, dis-moi, Youhan. Oh, je vais y arriver. Youhan, Youhan. Youhan, Youhan. 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 Youhan, oui. C'est ça. BBC Hebdo, le 9 du 2, 2019. De toute façon, je vous mettrai... J'ai fait la capture, je vous le mettrai. Vous allez voir la vidéo sans votre coup. Oh, ça va être possible. Alors, on va vous la faire écouter. Mais écoutez, eh bien, après, je vais faire un stop. Vous allez vite pour prendre pour attendre deux secondes. Je me permets... Vous pouvez deux fois manger, nous sommes ici, quand on peut rester à la maison, nous n'avons rien à manger. Nous sommes, au fait, à nous-mêmes. En architecture bloquée à Ouhan, il avait partagé avec nous son quotidien dans cette ville fantôme. Écoutez son témoignage. La vie actuellement à Ouhan est vraiment aussi chaotique. La situation actuellement à Ouhan, elle est vraiment aussi critique. Donc, nous, nous étudions, nous sommes en quarantaine depuis janvier 2003. Vous avez bien entendu, janvier 2003. Et que c'est la honte. C'est la honte. Depuis le 23 janvier, jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes en quarantaine. Mais c'est un peu... Pardon, allez-y, Boris, excusez-moi. C'est un peu difficile de trouver. Et comment il est mal à l'aise, le journaliste. Et il fait... Excusez-moi. Tellement qu'il a compris qu'il s'était trompé au niveau de la date. Réécoutons sans vous le coup. C'est pas possible. Elle est vraiment aussi critique. Donc, nous, nous étudions, nous sommes en quarantaine depuis janvier 2003. Et depuis le 23 janvier... Ah, ah, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'est plus là, hein ? Oh, elle hésite, hein ? Jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes en quarantaine. Mais c'est un peu... Pardon, allez-y, 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 Boris, excusez-moi. Oh, comment il est mal à l'aise, le journaliste. J'ai ri, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Oh, bordel. Oh, bordel. T'as dit deux secondes. Ouais, je dois faire mon mot de passe, là. Deux petites secondes. Bon, on dit Christy. Ok. On va continuer, hein ? Bon. Ah, ok. C'est un peu difficile de trouver de quoi manger. Nous sommes ici, qu'on faut rester à la maison. Nous n'avons rien à manger. Nous sommes, au fait, à nous-mêmes. Mais du coup, vous disiez justement que vous avez du mal à manger. Vous pouvez sortir pour le supermarché ou c'est trop compliqué ? Non, non, il n'y a pas de magasin, là. Oui, du coup, on peut sortir pour aller. Il y a des supermarchés qui sont ouverts, comme Walmart et tout. C'est un peu difficile d'aller vers Walmart, puisqu'on a peur aussi de sortir, d'attraper le virus et tout. Du coup, on est peu, il faut un peu faire rester à la maison. Boris, le gouvernement congolais a décidé de ne pas vous rapatrier. Du coup, forcément, si vous pouviez adresser un message aujourd'hui au président Sassoon Gesso et au gouvernement congolais, que seraient-ils ? Oui, nous demandons au gouvernement congolais d'essayer de revoir sur ce plan-là. Alors là, il faut sortir ses mouchoirs, parce que là, c'est les émotions qui sortent. Ah, écoutons. Écoutons le scénario. La situation, elle est vraiment aussi mauvaise ici. On est en train de voir les gens contaminés dans les écoles et tout. Le virus existe, c'est vraiment un fait réel. Donc, nous demandons au président de la République et au gouvernement d'essayer de revoir sur le propos du rapatriement d'être congolais sur le sol chinois. Et justement, en parlant de rapatriement, c'est aussi la détresse du côté des familles sénégalaises. Lors d'une conférence de presse à Dakar, les proches d'une douzaine d'étudiants sénégalais, ce 3 en 1, ont réclamé leur retour immédiat. Ils prennent ainsi à contre-pied le président Macky Sall, qui a affirmé que son pays manquait de moyens logistiques pour les rapatriés, suscitant la colère de la famille sénégalais. Alors là, il faut accueillir le président africain. On ne va pas oublier. OK ? On va aller faire une petite cérémonie française. OK ? La nationale française. OK ? Au nom de la patrie, le jour de gloire est arrivé. John, écoutez. Plus que tout, plus que jamais, nos enfants ont besoin d'entendre de leur président. Nos enfants ont besoin d'entendre de leur peuple que la mère patrie ne les a lâchés. Au nom de la patrie, tu ne vas jamais que la mère patrie ne les a jamais lâchés. Mais par contre, le père patrie, lui, il les a lâchés. Ça, oui. Je vous assure. À nos chers et dignes fils, nous disons tout ce que nous vous aimons. Oh, il nous aime. Oh, c'est bien beau. C'est bien beau tout ça. Le chef de l'État nous a piqué au cœur. Et là, on est prêt à ne pas croiser le fer à lui, mais à lui demander de revenir sur ce qu'il a dit. Autrement dit, il s'est déclaré incompétent, plus ou moins. Oh, il s'est déclaré incompétent. Imaginez-vous. Oh, ça fait mal dans le dos. Le Sénégal n'a pas les moyens de la patrie. 13 petits enfants qui sont voins et qui ne parlent pas dans le monde. Alors, si, il y a... Alors, alerte, alerte, alerte. Il y a 13 petits enfants qui sont coincés là-bas dans le monde. Il faut vite retrouver les humains. OK ? OK ? Merci. Nous ne pouvons pas l'appliquer. Au-delà des problèmes de rapatriement, comment le continent compte réagir en cas d'épidémie du coronavirus ? La Croix-Rouge Nigerienne a mis un million de volontaires en alerte afin de se préparer à un débuche d'épidémie, après que l'OMS ait placé le Nigeria parmi les pays à très haut risque. Alors, je tiens à signaler que l'OMG avait fait l'aide épidémique mondiale suite au coronavirus il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas deux ou trois semaines. On est en 2019, OK ? Les Chinois soi-disant qu'ils ont dit que l'épidémie... Excusez-moi, le coronavirus existe depuis plusieurs années et ça a été caché au monde entier. En fait, non. Le coronavirus n'a jamais été caché depuis des années parce que ça ne fait pas longtemps qu'il est sur cette planète. Depuis en dessous du 15 janvier... C'est toi qui l'as mis. Et de plus, oui, exactement. C'est moi qui ai installé les deux virus, un dans l'eau, un dans l'air. Donc, ça va être un peu compliqué. Oui, très compliqué, donc, de nier ça. Donc, voilà. Déjà, à la base, comme je vous l'ai dit, il est inconnu. Il n'est pas connu de cette planète. Il impacte les animaux, il impacte les êtres humains, etc., etc. Donc, voilà, il impacte tout. Il passe à travers la matière. Il est en fonction de se multiplier, de fusionner, si vous préférez, en plusieurs parties, partout sur la planète. Vous allez pouvoir mettre des masques, tout ce que vous voulez, ça ne sera rien. Oui, chérie, ils vont te demander pourquoi tu l'as mis, pourquoi tu as mis les virus. Oh! Toujours des questions, des questions, des questions. Je lui dois au moins une explication, pour qu'ils sachent la peur. Alors, forcément, comme vous le savez, les gouvernements et les scientifiques vous mentent, parce qu'à la base, comme vous le savez, ce sont des reptiliens, dans des corps humains, des gens promos. Même si beaucoup n'y croient pas, même si beaucoup sont manipulés dans cette matrice, qu'on appelle la planète Terre, mais à la base, c'est la planète de l'enfer, que tout vous a été caché depuis le début, par eux, qui ne cessent de vous manipuler, qui ne cessent de vous mentir, qui ne cessent de vous empoisonner, qui ne cessent avec leur vaccin, et je ne sais quoi d'autre, qui vous prouvent, en vous gérant que vous êtes des bébés, que vous, les humains, vous n'êtes pas capables de vous gérer vous-même, et de prendre votre envol, votre propre autonomie sur cette planète, en vous gérant vous-même, parce qu'il est facile de comprendre que vous êtes capables, que vous êtes capables, vous, les humains, normalement, d'être autonomes. Voilà. Normalement, quand on a une portée, quand on a des enfants sur cette planète, c'est à vous de les éduquer, c'est à vous de les élever, ce n'est pas au système, ce n'est pas au gouvernement, parce qu'ils vous menacent, si vous préférez. Par exemple, si vous ne mettez pas vos enfants à l'école, ils seront placés. Nous, d'accord, c'est scandaleux. Ils vous utilisent pour de l'argent. C'est comme acheter, acheter des gens. Voilà, c'est pareil. Ils vous achètent avec de l'argent, pour que vous soyez toujours sous leur domination. Il vous faut croire qu'ils sont avec vous. À la base, ils sont contre vous. Parce que si vous regardez bien pendant les manifs, qu'est-ce qui se passe ? Les policiers ont l'ordre de vous taper. De vous taper, oui. Quitte même à vous tuer. Donc voilà. Déjà là, ça coince. Il y a un os, quelque part. OK ? Un gros os. OK ? Etc. Vous êtes obligés d'avoir des métiers, vous êtes obligés de conduire, vous êtes obligés d'avoir un logement, de déclarer vos impôts, d'avoir de la thune sur vous, d'avoir un compte bancaire, d'avoir ci, d'avoir là. OK ? C'est pas normal. Ces choses-là, elles ne sont pas normales sur une planète. OK ? Ça ne se fait pas. Normalement, on ne s'amuse pas à... Voilà. Par exemple, moi, j'aurais... J'aurais des animaux chez moi, dans ma ferme, on va dire. Je ne serais pas là en train de les dresser. Vous voyez ? J'aurais un chat ou un chien chez moi, je ne serais pas là en train de les dresser, je serais là en train de lui donner de l'amour. OK ? De le garder. OK ? Et de lui donner toute l'affection et tout l'amour que je peux lui apporter. OK ? On est d'accord là-dessus. Après, il vous empêche de créer votre alimentation que vous, les peuples humains, que vous consommez, que vous avez accès à votre propre alimentation, en allant chercher dans les forêts, faire des champs, des cultures, de culture... agriculture, de faire votre propre vin, de faire votre... Vous pouvez créer votre tabac aussi. C'est pour les gens qui fument. Vous pouvez accéder normalement à des terrains de terre sur cette planète, à des hectares de terre pour fabriquer... pour faire des champs, de légumes. Vous pouvez installer des graines pour faire pousser des arbres à fruits, des arbres à... Voilà. Etc. Etc. Ils vous ont tout pris. Ils vous ont volé. Ils vous ont dépouillé. Et en échange, ils installent des clonages de fruits, de légumes, tout ce qu'on veut, avec des produits chimiques, dans les machines à l'agriculture, les tracteurs, tout ce qu'on veut dans les champs, Des modifications d'ADN. ...